Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de partager avec vous l'obtention de 18 Delmanax sur ma team Panagriff. Alors pour rappel, le projet Panagriff consiste à faire tout le jeu sur les 18 classes. Je vous mettrai une vidéo et une playlist en commentaire épinglé si vous voulez aller voir les détails. Alors cette team est lancée depuis un an du coup. En termes d'ordre de progression, on aura fait succès Reine des Voleurs Core 200 into Full Succès Incarnam into Delmanax. Ce qui fait un début d'aventure assez original, je vous le concède. Mais pas de panique, j'avais annoncé dès le début que ce serait un projet de fond que je ferais sur le long terme. Et qui serait non prioritaire sur les contenus Forge Magie et PVP. Donc voilà, moi je m'en occupe de mon côté, je fais tourner pas mal de choses dessus. Je ne vous fais pas beaucoup de contenu, que ce soit en stream ou en vidéo sur cette team, sur ce projet. Mais de mon côté, c'est ma plus grosse dépense de Kama, mon plus gros investissement. Là j'en suis à plusieurs milliards dans les stuff de la team. Et ça va arriver de plus en plus en contenu, vidéo et stream. Voilà, donc ça fait un an du coup que tous les matins, la première chose que je fais de la journée, c'est mon petit café avec mes 4 Almanax x18. Sur un an, j'ai manqué uniquement deux jours. Qui sont le 26 novembre, puisque j'étais chez Ankama à Roubaix pour la Croce Monote. Et le 28 mai, puisque j'étais à Lyon pour la Croce Molane. Voilà, sinon j'ai été très assidu et j'ai fait un sans faute en termes de régularité sur mes Almanax. Et je suis assez fier de ça. J'en ai pris tout à fait l'habitude, c'est mon petit rituel, ça ne me génère aucune frustration. J'ai vu passer beaucoup de réflexions du style, je ne sais pas comment tu fais, ça me rendrait fou de faire ça tous les jours pendant un an sur 18 comptes. Moi vraiment, j'ai presque envie de dire que ça me détend et que l'idée de ne plus avoir à le faire m'attriste un petit peu. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tout à fait continuer à faire ça tous les jours. Pour deux raisons principales. La première, c'est que ça fait quand même des Kamas. De faire l'Almanax comme ça tous les jours, la petite quête, ça fait un gain de Kamas brut. Qui dans la grande majorité des cas, rapporte beaucoup plus de Kamas par la petite quête que ce que ça vous aura demandé pour acheter l'offrande. Et également parce que ça donne des Almatons. Et ces Almatons permettent d'acheter des Galets. Des Galets saisonniers, lunaires ou solaires. Et ça également, quand on le fait de façon régulière en team, ça rapporte quand même pas mal de Kamas. Et c'est un investissement assez faible, ça ne demande pas grand chose. C'est un petit effort pour des revenus quand même assez conséquents. La deuxième raison pour laquelle je vais continuer à faire l'Almanax, même si j'ai mes Dalmanax, c'est pour valider les quêtes de tous les mérides. Alors donc les mérides, c'est ces petits esprits auxquels vous allez parler dans l'hôtel pour la piquette. Et chaque méride est associé à une quête qui vous fait une quête validée sur votre personnage. Qui sert notamment pour les succès quête. Et puis de façon plus large, pour avoir dit qu'on a fait tout le jeu sur son compte, il faut avoir fait toutes les quêtes. Le truc c'est que ces quêtes de mérides, ces quêtes d'offrandes, elles sont disponibles à chaque fois une fois dans l'année, voire pour certaines. Il faut attendre plusieurs années pour les avoir parce qu'il y a des petites modifications d'une année à l'autre. Selon la date à laquelle tombent certains événements, selon les années bisextiles ou autres. Donc vraiment pour les avoir toutes faites, je pense que la meilleure approche c'est tout simplement de se dire que par défaut, on fait la quête tous les jours et on finira par toutes les avoir validées. Voilà. Autre petite remarque, je joue des Dolmenars dans mes mods, j'en ai pas mal, j'en ai presque une dizaine sur la team là. Du coup je les avais déjà achetés et là ce que je vais faire c'est que je vais pouvoir les vendre instantanément. Ça c'est l'avantage d'avoir acheté les defuses dont on a besoin. C'est que quand on les a après par les quêtes, on peut revendre directement ce qu'on avait et qui ne sont du coup pas liés. Et ça c'est assez pratique. Je pense que je vais faire ça pour absolument tous les defuses. C'est à dire que j'achète tous les defuses dont j'ai besoin pour mes mods. Ce qui me permet d'être stuff et d'avoir une bonne ergonomie pour aller taper toutes les quêtes. Et ensuite une fois que j'obtiens les defuses par les quêtes, je peux revendre instantanément les defuses que j'avais acheté au préalable et qui sont du coup déliés directement. Ce qui me paraît être une très bonne façon de faire. Alors ça demande du coup un peu plus d'investissement en Kama mais c'est beaucoup plus agréable. Et ça me permet de ne jamais être dans la situation un peu frustrante où je suis en train de taper une quête. Avec un stuff qui est sous-optimal parce que je me dis il manque tel defuse mais ça ne sert à rien que je l'achète puisque je vais l'avoir à la fin de la quête. Moi je n'aime pas trop procéder comme ça et je préfère donc avoir tous les defuses par défaut. Et il y a quand même le côté sympa où dès que j'ai fini une quête, vraiment dans la minute qui suit, je peux mettre en vente des dizaines de defuses. De celui que je viens de récupérer, ce qui me fait tout de suite plein de Kama. Et après évidemment il y aura la deuxième récompense, ce sera quand tout le lot de defuses seront déliés. Si j'en ai en trop par rapport à ce dont j'ai besoin, je pourrais également en revendre. Et là ce sera le cas pour les Dolmanax, du coup j'en ai une dizaine à vendre maintenant. Une dizaine que j'aurai à vendre dans quelques mois du coup et ça va me mettre très très bien. Voilà en tout cas je suis très très content d'avoir fait ça quand même, ça fait plaisir. D'ailleurs le petit Dolmanax lié dans son inventaire quand on ouvre son équipement, ça fait très très plaisir. Voilà, ça n'a pas été très pénible pour moi à faire, je dirais presque que j'ai pris du plaisir. Et je vous invite tous, si vous jouez à defuses depuis plusieurs années et que vous n'avez toujours pas le Dolmanax, à vous motiver parce que c'est pas si compliqué que ça au final, il faut juste prendre l'habitude. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et à bientôt !